Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. Ici, on parle foot. On ne va pas débriefer ensemble ce match, l'Asio OM, pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas vu. Alors oui, ça va te faire sourire, disons mais Steve, qu'est-ce que tu nous fais une vidéo, tu n'as pas vu le match. Je sais. Je n'ai pas vu le match, pourquoi ? Parce qu'il commence à 18h45, j'embauche à 19h, donc je suis en plein travail. En plus, c'est sur RMC Sport, donc même si je voulais me le mettre en fond, etc., je n'avais pas envie de galérer à trouver un streaming, j'étais en plein boulot. Donc, je n'ai pas vu le match. Par contre, on va parler ensemble de la compo faite par Sampaoli, de l'évolution de l'OM dans cette Europa League et pourquoi je crois encore qu'on peut finir premier et on va embrayer sur le Classico puisqu'on est à J-3, donc de ce OM PSG. C'est parti ! Alors, tout d'abord, j'en profite, puisque la vidéo va être plus courte, puisqu'on ne va pas débriefer le match, pour faire quelques dédicaces. Tout d'abord, à mon pote Batou, qui m'envoie à chaque fois sa petite vidéo sur Messenger AMP. Ça me fait toujours plaisir, donc il ne m'a rien demandé, mais je te passe un petit coucou. Manu du 06, qui me suit depuis très longtemps. Pierrot de Nîmes, voilà, tu m'as demandé la dédicace. Et enfin, j'ai oublié plusieurs fois, ou alors il m'avait envoyé le message après que j'ai fait la vidéo, Natu Liliu, qui demande une dédicace pour sa fille Anna, qui vient d'avoir 11 ans, donc très bon anniversaire à toi Anna, qui est joueuse de foot au club de Asparen Football dans le Pays Basque. Donc voilà, je te souhaite un excellent anniversaire, une très belle vie, la plus joyeuse possible. Travaille bien à l'école, et voilà, et j'embrasse toute la famille. Cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire principal, OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour le football. Statistique, direct de match, actu, tu as tout sur cette application qui est totalement gratuite. Tu peux la télécharger avec le lien que je te mets en description sur Android ou iOS. Tu peux personnaliser cette application avec là ou les équipes que tu veux suivre. Tu as l'actu du site officiel de l'OM sur cette application. Et en plus, en exclusivité sur ma chaîne, à chaque fois que je parle de OneFootball, 10 euros sont reversés aux associations avec qui je travaille, enfin celles que je représente. Tout d'abord, la compo, donc Sampaoli remet Lopez dans les buts, qui est, bon, on a bien compris le numéro 1. Visiblement, de ce que j'ai lu, je dis bien de ce que j'ai lu, puisque je n'ai pas vu le match, Lopez a fait un plutôt bon match, avec des bons arrêts, pas de problème. La défense, c'était Saliba, Doudje Caletakar et Perez. Rongier avait ce poste apparemment de milieu droit et de latéral droit. Au milieu de terrain, on avait Kamara Gendouzi, donc Rongier qui montait un petit peu, de ce que j'ai lu, je dis bien ce que j'ai lu, mais ceux qui ont vu le match me préciseront. Lirola était à gauche, ça fait quelques fois que Sampaoli met Lirola à gauche, je ne comprends pas. Là, on va développer après. Under est lié offensif droit, Payet et Milik devant. Donc, je ne vais pas débriefer chaque joueur comme je fais à chaque fois, puisque je n'ai pas vu le match, d'accord ? Il y a eu ensuite des entrants, Dieng, Gerson, Gueye dans cet ordre-là et Balerdi pour finir. Visiblement, Balerdi n'a pas fait l'unanimité sur les quelques minutes où il est rentré. J'essaierai, j'essaierai de voir un résumé du match ou des bouts de match, mais ça va être compliqué. Lirola, alors, on va parler de ça. Lirola à gauche, en sachant que tu as Luis Enrique, que tu as Amavi, je n'aime pas. Je n'aime pas ça parce que si tu lances Sampaoli, tu envoies un mauvais message à ces joueurs-là. C'est-à-dire que tu préfères prendre un joueur qui est vraiment estampillé milieu droit, que tu balances à gauche, alors que tu as des joueurs de métier dans ce couloir. En l'occurrence, Amavi et Luis Enrique. Je n'aime pas cette gestion de groupe parce que, du coup, tu décourages ces joueurs-là. Alors là, en l'occurrence, on ne perd pas le match. Ça donne raison à Sampaoli. Mais est-ce que, parce qu'avec Dessi aussi, est-ce que si tu mets des joueurs vraiment à leur poste, tu ne peux pas aussi faire mieux ? Je ne sais pas, je pose la question. Le fait de ne pas utiliser Amavi, qui est sur le banc, qui est dans le groupe, donc qui est prêt, qui est opérationnel, quand tu en auras vraiment besoin dans la saison parce qu'il y a beaucoup de matchs, championnat, Europa League, Coupe de France, tu vas le décourager et mentalement, il ne sera pas prêt et il ne va pas se sentir concerné par le groupe, par l'avis de groupe. Il est toujours sur le banc, il ne rentre pas quand il a la possibilité de rentrer comme là. Je veux dire, tu as fait quatre changements, parce qu'à un moment, il n'y a pas moyen de le faire rentrer, même que dix minutes, tu vois, je n'aime pas ça. Luis Enrique, pareil, il ne lui donne pas assez de temps de jeu, je trouve. Dieng, c'est bien, mais tu peux varier aussi entre Dieng, Delafuente et Luis Enrique. Luis Enrique, pour moi, est celui qui défend le mieux, celui qui est le plus robuste physiquement, et malheureusement, il paye le fait de ne pas avoir marqué encore. Donc cette gestion de Sampaoli des joueurs, des fois, j'ai un peu du mal. Il a su relancer Kale Takar, donc pourquoi pas relancer un Amavi ou un Luis Enrique. Et rappelez-vous, j'ai fait une vidéo en tout début de saison par rapport au cas Jordan Amavi. Il a dit, justement, c'est peut-être un joueur, on ne s'y attend pas, mais qui partira. Et à ce rythme-là, cet hiver, Jordan Amavi risque d'être prêté. Lui, il va vouloir du temps de jeu. Bon, si vraiment tu ne comptes pas sur lui, tu ne fais aucun match, autant le prêter cet hiver pour qu'il puisse un peu garder le rythme. Donc c'est dommage, c'est vraiment dommage cette manière de gérer l'humain. Après, c'est lui le coach, on ne voit pas ce qui se passe à l'entraînement. Mais il a insisté avec Gerson, et ça ne l'a pas fait, là il l'a mis sur le banc, donc ce n'est pas plus mal. Il a insisté avec Balerdi, que j'ai souvent défendu. Mais visiblement, bon, il y a pas mal d'erreurs, malgré qu'il a aussi des très bonnes qualités. Mais il y a des erreurs, donc il relance Caleta Car. Je suis pour retenter un petit peu Jordan Amavi dans ce couloir gauche, et Luis Enrique. Sinon, bon, 0-0, c'est le troisième match nul en trois matchs, en sachant qu'on a joué deux matchs à l'extérieur. Celui qui laisse vraiment un goût amer, c'est ce match à Moscou où on avait largement la place de ramener les trois points. Là, au moment où je te fais la vidéo, Galatasaray et Moscou en sont à 0-0, et c'est la 75e. Donc, si ça reste là, c'est très bien. Galatasaray aurait cinq points, Rome, quatre, nous, trois, et Moscou, deux. En sachant que, donc, sur la phase retour, on va recevoir deux fois. On va recevoir la Lazio et Moscou. Contrairement à Galatasaray et Rome, donc Lazio, qui, eux, vont se déplacer deux fois. Et il y aura ce dernier match, Galatasaray-Lazio, qui aura son importance, quand nous, on recevra Moscou. Donc, oui, je crois encore à cette première place. Si, je dis bien si, nous prenons neuf points sur neuf. En sachant qu'on reçoit deux fois, il faudra faire un gros match là-bas, en Turquie. Et surtout, si là, il reste un bon quart d'heure, Galatasaray ne gagne pas Moscou. Là, si Galatasaray gagne, ils ont sept points, on est à quatre points. Ça sera vraiment compliqué. Voilà. Il faudra non seulement qu'on prenne neuf points, mais qu'eux, ils perdent déjà contre nous, plus encore, éventuellement, qu'ils fassent un match nul sur les deux matchs qui restent. Ça fait trop de paramètres. Donc, vraiment, il faut compter sur un match nul. Un match nul de Galatasaray. Voir même une défaite, ça ne serait pas plus mal. Et encore, si Moscou gagne, on est dernier du groupe sur les trois premiers matchs. Bon, après, il reste trois matchs et ça se tiendra tous à un point. Donc, il n'y a rien d'alarmant. Moi, je souhaite qu'on continue le plus loin possible dans cette Europa League. parce que nous sommes l'Olympique de Marseille. Nous avons un rang, un standing à tenir. Finir deuxième de ce groupe, ça ne sera pas honteux parce que voilà, l'Asio, ça reste une bonne équipe. Galatasaray, ce n'est pas le Galatasaray d'il y a quelques années. Ça reste une équipe de Coupe d'Europe. Bien sûr que finir troisième, bon, ça fait chier. On sera reversé en Conférence League. Bon, ce n'est pas kiffant. Ce n'est pas le plus glamour. Ça ne fait pas bander, comme on dit. Mais, essayez de limiter la casse, ne pas finir quatrième. Et je te dis, tout est jouable encore dans ce groupe. Voilà. L'analyse, voilà, pour l'analyse, entre guillemets, pour ce match. Donc, il n'y a rien à dire de plus. Le Classico est lancé. Nous sommes à J-3, donc de ce OM PSG. Le stade sera plein. Il va y avoir une très, très grosse ambiance. Malheureusement, je dis bien malheureusement, les supporters parisiens ne pourront pas se déplacer parce que même si je n'aime pas le PSG, je suis pour le déplacement des supporters dans les deux sens, pour le mouvement ultra. Et encore une fois, les libertés sont privées à cause de certains débordements de tous les côtés. Chez nous, il y en a. Il y en a aussi à Paris. Il y en a dans tous les clubs. Et ça fait chier. Voilà, ça fait chier. J'espère surtout qu'il n'y aura pas de jet de projectile. J'appréhende beaucoup ça parce qu'on a du sursis. On a un point de sursis. Je n'ai pas envie qu'on se fasse mal remarquer par rapport à ce qui s'est passé en début de saison où on était victime, tu vois. Et je sais que certains s'empresseront de nous taper dessus. Ils se reconnaîtront. Donc, voilà, je veux, je souhaite que tout se passe bien en tribune et qu'on donne une bonne image. Je fais confiance à nos ultras qui sauront faire une grosse ambiance, des gros typhos. Moi, dernièrement, j'avais vu tous les OMPG au stade des dernières années. Malheureusement, là, je ne peux pas y aller. Le prix des places était assez cher. Maintenant, c'est un peu, c'est le jeu aussi. Oui, mais des places à un certain prix, il n'y a que les gens les achètent et les revendent. Donc, je ne suis pas pour ça, malheureusement, parce que c'est se faire de l'argent sur le dos du club et sur le dos de la passion des gens. C'est mon point de vue. Je suis un peu à l'ancienne. Je ne me verrais pas, moi, acheter une place. 150 euros et la revendre. 400, tu vas me dire, c'est l'offre et la demande. Je peux respecter cette idée de pensée, mais c'est de faire du fric sur le dos d'un passionné. Si tu es toi-même passionné de l'OM, tu ne peux pas entuber quelqu'un. Tu ne peux pas faire de l'argent sur un autre passionné. Si vraiment, par contre, le foot, tu n'en as rien à foutre, justement, oui, tu achètes des places, tu les revends. Mais voilà, c'est dommage, parce que c'est profiter de la passion des gens. Moi, ça, je n'adhère pas vraiment. Vraiment, ce n'est pas un truc que moi, je ferais. Donc, pour ceux qui seront au stade, vous avez bien de la chance, profitez. En général, ce sont des grosses ambiances. Les virages, ça chante, ça résonne. Il y a beaucoup d'animosité contre l'équipe adverse, contre Paris, contre Messi, Neymar. Ça va beaucoup siffler et c'est normal. Et j'espère vraiment qu'on va ramener les trois points contre eux, parce que j'y crois. J'y crois, on a un bon groupe, on a des bons joueurs en face. Il y a des grands joueurs aussi, mais avec le soutien du public, la ferveur, tout ce que tu veux, l'engouement, certains joueurs qui peuvent se sublimer, il y a moyen de faire quelque chose. Voilà. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je suis vraiment désolé, mais voilà, c'est de l'authenticité avec moi. Tu sais, je ne vais pas inventer des choses. Je ne vais pas faire genre, j'ai vu le match en essayant de gratter un peu des infos à droite, à gauche. Je ne peux pas. Ce n'est pas mon style. Je suis vraiment désolé. J'ai essayé, par contre, on a essayé de parler d'autres choses, du Calirola, de ce qu'on peut prétendre encore dans cette Europa League. Et puis voilà, du Classico. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, de la Lazio ou d'un autre club. Tu sais qu'ici, tu es le bienvenu. On respecte les avis de chacun. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501